Depuis que cette crise sanitaire mondiale nous a empêchés de nous réunir pour célébrer notre foi et participer dans l'Eucharistie qui est le sommet de toute vie chrétienne, comme a si bien dit le Concile Vatican II. C'était un temps d'épreuve, un temps difficile, mais aussi il s'agissait d'un temps qui nous permettait de nous évaluer. Et de nous aider à découvrir quel a été le centre de notre vie. Un temps durant lequel bon nombre d'entre nous ont remis beaucoup de choses en question. Par exemple, l'être humain face au pouvoir, face à la richesse, face au plaisir, et même face à la vie et à l'existence. Un temps qui nous a permis de voir et de penser Dieu autrement dans notre vie, de chaque vie. Un temps qui nous fait voir nos relations d'une autre manière. Par exemple, dans l'évangile que nous avons lu hier, Jésus nous a parlé d'un élément fondamental pour toute relation. L'accueil, comment accueillir ? Accueillir l'autre, c'est écouter ses confidences, partager ses joies et ses peines. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité et le luxe, mais la qualité de l'accueil. Nous, chrétiens, nous avons appris qu'à travers ces personnes que nous rencontrons, c'est Dieu qui est là. C'est Lui que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. N'oublions pas, c'est à nos qualités d'amour et d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Dans ce mardi, 30 juin, de la 13e semaine du temps ordinaire, l'Église, notre mère, nous invite à grandir dans la foi. Elle nous invite à avoir une foi solide qui n'ébranle pas quand les moments difficiles arrivent. Durant ce temps d'épreuve provoquée par la pandémie, Beaucoup d'entre nous pourraient avoir la même réaction que les disciples, qui ont peur et qui ont cru de panique. Mais l'important dans tout cela, ils faisaient appel au Seigneur. Ils savaient que le Seigneur peut les aider. Ils faisaient confiance au Seigneur. C'est pourquoi ils disaient, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. À nous aujourd'hui de nous tourner vers le Seigneur avec croix et espérance. Que Saint Joseph et Saint Frère André ne cessent d'intercèder pour nous, afin d'avoir une foi solide qui nous dirige toujours vers le chemin du Père, notre Père. Qu'il soit ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.